Bonjour et bienvenue pour la troisième année d'exécution du projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans l'Egnaï. Plus d'une centaine de jeunes et de femmes ont reçu des chèques de 2 à 5 millions de francs CFA pour le démarrage de la campagne. L'objectif est de satisfaire la disposition de produits agricoles pour répondre à la demande des consommateurs. La cérémonie de remise a eu lieu à la sphère ministérielle tanordien à Djamnyadjo. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Elevage, Mboubo Diagne, réagit au micro de Denizia Sambou. Pour sa troisième année d'exécution, le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans l'Egnaï, dénommé Piezan, qui nous réunit encore une fois de plus pour remettre aux bénéficiaires des sous-projets les financements qui les ont destinés pour la campagne Horticole 2024-2025 qui s'ouvre. Une belle occasion pour moi de me réjouir au même titre que ces derniers de la disponibilité de telles ressources en vie de démarrer la campagne. Au moment où tout horticulteur cherche son financement auprès des banques, commerçants et autres fournisseurs, plus d'une centaine parmi ceux qui sont aujourd'hui réunis dans ce territorium manifestent leur entière satisfaction grâce aux subventions du projet Piezan, dont les montants varient de 2 millions jusqu'à 5 millions de francs CFA. L'objectif est en effet de satisfaire la disponibilité des produits horticoles, aliments, produits transformés en quantité, en qualité suffisante pour satisfaire les besoins de consommation des populations, mais aussi fournir des matières premières à l'industrie nationale. Permettez-moi de vous dire et de remercier davantage l'ensemble des coopératives, l'ensemble des producteurs, l'ensemble des productrices dans la zone d'Egnaï. Vous me permettez de magnifier la collaboration entre notre pays et la République d'Italie, ainsi que l'appui constant de son agence pour la coopération et le développement international, AICS, qui ne cesse de baliser pour une souveraineté alimentaire durable, notamment dans les sous-secteurs agricoles, à horticoles. Le Sénégal produit environ 1,5 million de tonnes de fruits et légumes. L'Egnaï produit entre 70 et 80%. L'importance du projet Piezan a sa juste valeur dans notre cœur. Notre pays importe plus de 347 000 tonnes de fruits et légumes pour un montant de 65 milliards. C'est extrêmement important. C'était Mabou Badiagne, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité.